Bonjour, il vient de me venir quelque chose là à la tête. Vous ne vous demandez pas où je suis. Moi j'adore faire du volontariat, donc je suis volontaire dans un hôpital. C'est ce que je fais dans mes heures perdues. Et c'est bien, il faut faire du volontariat, c'est bien. Bon, ça c'était entre parenthèses. Je viens de me rendre compte de quelque chose d'hyper, hyper, hyper important que je voulais partager avec vous. Et beaucoup de personnes, par exemple, veulent utiliser le lait, le lait glutation, demandent le lait glutation, me demandent toujours le lait glutation. Alors je viens de me rendre compte de quelque chose de très pertinent dont je n'avais pas en fait, comment dire, qui ne m'était pas venu à l'esprit et qui vient tout juste de me venir à l'esprit comme par, comment dire souvent, par un miracle. Et c'est une personne qui m'a posé une question, qui m'a posé un problème et je me suis dit, tiens, voilà la réponse. En fait, si vous vous rappelez bien, j'ai dit toujours le lait glutation, c'est une protéine qui est utilisée dans la médecine pour soigner certaines maladies. N'est-ce pas? Donc, à partir du moment où c'est une protéine qui est utilisée dans la médecine pour soigner certaines maladies, de quelle manière? De la manière à être, comment dire, soit de manière orale, soit par injection, en général, dans les hôpitaux. Ce qui veut dire que, comment est-ce qu'un produit qui fonctionne normalement dans l'organisme peut être efficace sur la peau? C'est-à-dire que si vous utilisez sur la peau, comment ça va donner un résultat? Je ne pense pas. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on appelle glutation de lait, en principe, ça n'existe pas, le glutation de lait. Alors, je pense que, si vous avez une idée, faites-moi aussi, faites-moi savoir, mais je pense que le lait glutation n'existe pas. Je pense simplement que ce n'est que des appellations. Tous ces laits, ce sont des laits éclaircissants avec d'autres produits, à base d'autres produits, autres que le glutation. Parce que le glutation, normalement, fonctionne dans l'organisme, donc, ça doit être dans l'organisme pour que ça fonctionne. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner sur la peau? La peau, c'est, comment dire, la peau est externe. Donc, ça ne peut pas fonctionner en externe. Ça doit fonctionner dans l'organisme. C'est que c'est bien ici, c'est que tu peux faire ta folie, personne ne te gère. Trop cool. Donc, je pense qu'il faut retenir ça. Le glutation, lait, n'existe pas. Non, je ne crois pas. Il y a le glutation en poudre, en injection, en gelu, en patch peut-être, mais en lait, non. En lait, non. Et le savon glutation, par contre, je pense que c'est juste un savon éclaircissant à base d'autres choses, mais ça s'appelle le savon glutation. Je ne pense pas que ce soit vraiment aussi du glutation. Je dis peut-être des conneries, mais je préfère être honnête avec vous et vous dire exactement ce que je pense. Ça peut être un très bon savon parce que les gens qui l'utilisent ne se plaignent pas et apprécient plutôt. Mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment du glutation. Ça peut être un savon éclaircissant simple qui est très bien fait. Vous comprenez un peu. Mais parce que le glutation est le petit nom commercial que beaucoup de personnes utilisent maintenant et pour faire passer beaucoup de choses sur le marché. Alors, on utilise, on appelle ça glutation. Donc, je voudrais aussi ajouter que, surtout pour le savon glutation, ça doit être plutôt l'acide cogique en particulier. Ça doit être de l'acide cogique parce que l'acide cogique, ça peut être utilisé en externe. Donc, je vais encore faire les recherches quand même pour savoir si l'acide cogique est possible d'être utilisé de manière externe. Mais ça m'étonnerait vraiment. Ça m'étonnerait vraiment, vraiment, vraiment. L'acide cogique, c'est dans l'organisme que ça doit fonctionner. Donc, faites aussi les recherches avec moi. Aidez-moi aussi à faire les recherches pour qu'on trouve ensemble une réponse cohérente. Oui, un peu. Parce que, aussi, rappelez-vous, c'est les effets secondaires du glutation qu'on exploite en cosmétique pour faire des produits éclaircissants. Donc, les effets secondaires viennent, les effets secondaires de cet anti-Occident particulièrement. Comment vous pensez qu'on va exploiter ça sur la peau, sur un produit qui va s'utiliser de manière externe? Les effets secondaires se manifestent lorsque le glutation est dans l'organisme. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il faut avaler le glutation pour que son effet secondaire puisse agir. Donc, je ne sais pas comment ça va être utilisé de manière externe. Ce n'est pas possible. Enfin, à ma petite connaissance, j'essaie de faire un rapprochement logique. Vous aussi, dites-moi un peu. Excusez-moi, je peux me tromper. Moi, je ne connais pas tout. Mais moi, je réfléchis. J'essaie de faire un rapprochement logique. Et je pense que ça ne colle pas. Donc, pour ma part, le produit éclaircissant de bonne qualité existe. Oui. Comme moi, je vous ai toujours parlé de, par exemple, le LS55 H+. Par exemple, le sérum Macari, c'est très bien. Certains produits également. Il y a le Clare White. Il y a quoi encore là? Il y a vraiment, il y a plein de produits. Je ne peux pas citer. Je ne connais même pas tout. Donc, il y en a plein. Les gens, chacun connaît le produit qu'il utilise, qui est classique, qui est déjà très bien. Et qui ne lui gâte pas la peau. Mais dire que le lait glutation, ça, je ne crois pas. Je pense que ce sont des appellations commerciales. Ce sont des thèmes commerciaux, juste pour vendre le produit. Parce qu'on sait que c'est le thème qui passe maintenant. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je ferais beaucoup plus confiance à un lait qui se dit simplement lait éclaircissant. Et puis, voilà. Tu cherches maintenant à savoir si la composition n'a pas d'hydroquinone ou de corticoïde. C'est plus rassurant. Parce que la glutation, quand on va te dire la glutation, tu sais, alors qu'on a mis quoi dedans. Puisque la glutation externe, l'utilisation externe, pour ma part, ça n'existe pas. Je vois un peu non. Donc, c'est un peu le petit détail que je voulais apporter. Et c'est vraiment important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est une découverte très importante. Partagez aussi votre avis avec moi. J'aimerais aussi comprendre ce que vous vous en pensez. Parce que je ne détiens pas le monopole du savoir, quoi. Rien ne peut. Donc, j'attends vos avis. Je crois. Donc, dites-moi aussi ce que vous pensez. Et puis, voilà. On réfléchit ensemble, n'est-ce pas? Merci. Merci.